Aujourd'hui en Suisse, vous avez demi-an de fumeurs et sur ces demi-an de fumeurs, il y a un sur deux qui souhaitent arrêter. Ils souhaitent arrêter, mais ils n'arrivent pas. La cause, c'est la nicotine. C'est un psychotrope dont l'addiction est quasiment aussi forte que l'héroïne. Aujourd'hui, avec ce programme Facebook et le robot conversationnel, on arrive effectivement à faire arrêter un grand nombre de personnes. Les résultats dépassent toutes nos attentes. Avec les précédentes éditions, on avait à peu près 13,2% de taux de réussite. Et là, on a doublé le taux de réussite avec l'arrivée du robot conversationnel. Jusqu'à présent, on était disponible uniquement sur le marché suisse romand. Et puis depuis deux semaines, on a développé ce projet en Belgique. Donc aujourd'hui, on a déjà 100 belges qui se sont inscrits. Le robot, on va devoir lui faire apprendre l'allemand. Il va effectivement s'attaquer maintenant au marché suisse alémanique et au marché allemand. Donc nous, on a eu la chance de participer à l'Arcaton, donc ces marathons de la santé connectée. Et puis là, en 48 heures, on nous a démontré qu'il était possible effectivement, via un robot conversationnel, d'aider les gens. Parce que la grande difficulté pour nous, c'était d'être présent, d'être présent 24 heures sur 24 auprès du fumeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'envie d'une cigarette, c'est une envie très forte, mais brève. Elle dure que trois minutes. Et si nous, nous arrivons à occuper l'esprit du fumeur durant ces trois petites minutes, c'est gagné. On ne connaissait pas ce chatbot, etc., la puissance. Et là, ce qu'ils nous ont amené, un, c'est la connaissance, la connaissance de l'intelligence artificielle, des robots conversationnels. Puis deux, ils nous ont montré que c'était possible. Et trois, si on avait dû financièrement investir dans un projet comme ça, on n'aurait pas eu les fonds. Ça aurait duré énormément de temps. Donc la grande force de ces Arcatons, c'est que ça supprime trois freins. Le frein hiérarchique, parce que là, effectivement, vous devez séduire des développeurs qui vont travailler pour vous. Le frein du temps, parce que quelque chose où il nous aurait fallu une année pour le développer, vous le développez en 48 heures. Et le frein de l'argent. Donc là, j'imagine que c'est quelque chose qui nous aurait coûté entre 60 et 70 000 francs.